Le permis de démolir maintenant, donc on va voir la demande et le dépôt du permis de démolir. Le permis de démolir, c'est l'acte administratif attestant le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des occupants et à la sauvegarde du patrimoine et autorisant la démolition. Sont considérés comme relevant de la démolition, les travaux qui entraînent la disparition totale ou partielle d'un bâtiment ou qui rendent la construction inutilisable. Quel est le champ d'application du permis de démolir ? Les ouvrages concernés Le permis de démolir n'est nécessaire que sur le territoire des communes où le conseil municipal a décidé d'instituer une telle procédure. Les ouvrages concernés sur les parties du territoire protégé au titre de secteur sauvegardé Périmètre de restauration immobilière Champs de visibilité des édifices classés ou inscrits monuments historiques Donc ça on retrouvera ces termes aussi à certaines autres occasions Zone délimitée par le plan local d'urbanisme L'immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé au titre de ces monuments La zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager ZPP-AUP quand il y a un zonage suite au PLU Site inscrit ou classé au titre du code de l'environnement Donc tout ça ce sont les zones sur lesquelles le permis de démolir s'applique Donc comment on présente la demande ? Alors d'abord les ouvrages exemptés Sont exemptés les démolitions liées à un arrêté de péril ou d'insalubrité Consécutives à une décision de justice Couverte par le secret de la défense nationale D'immeubles frappés d'alignement Servitude de reculement Quand on doit aligner ensuite les bâtiments par rapport à une certaine distance de la rue Des lignes électriques Donc la démolition de lignes électriques et de canalisation est exemptée de demande de permis de démolir Donc le formulaire administratif La demande du permis de démolir est présentée soit par le propriétaire du bâtiment ou son mandataire Une personne justifiant d'un titre l'autorisant à exécuter les travaux Une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du bâtiment pour cause d'utilité publique Une ou plusieurs ou un ou plusieurs co-indivisaires ou leurs mandataires en cas d'indivision La demande précise l'identité du demandeur La date approximative de construction des bâtiments à démolir Les constructions qui subsisteront et les travaux éventuels les concernant en cas de démolition partielle Alors les documents qui sont joints à la demande Il y a le plan de situation Le plan de masse des constructions à démolir ou à conserver Le document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments à démolir Et leur insertion dans les lieux environnants Le nombre d'exemplaires à établir est de 4 5 si les bâtiments nécessitent l'avis ou l'accord de l'architecte des bâtiments de France 6 si le bâtiment est situé dans un parc national Procédure du dépôt Donc comment se passe l'envoi de la demande Tous les exemplaires de la demande et du dossier sont envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception Au maire de la commune du lieu de situation du bâtiment Ou déposé contre des charges à la mairie Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande Le récépissé précise ce numéro et la date à laquelle un permis tacite sera accordé Alors on commence par ce l'affichage de l'avis de dépôt Donc dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la demande Et pendant la durée de son instruction Un avis de dépôt de demande de démolir est affiché en mairie Comprenons les mentions suivantes Nom du demandeur Numéro et date d'enregistrement de la demande Adresse du terrain Caractéristiques essentielles du projet Et s'il y a lieu S'il y a lieu Nombre de bâtiments et surfaces de plancher Dont la démolition est projetée Alors le diagnostic déchet avant démolition L'élimination des déchets de chantier Devra être envisagée lors de la préparation du chantier Pour les immeubles qui contiennent de l'amiante En application du code du travail Les propriétaires dont les bâtiments sont destinés à la démolition Doivent s'assurer de l'absence d'amiante Ou faire procéder à son enlèvement avant tout début de travaux En conséquence Le propriétaire doit procéder à une vérification préalable En consultant le dossier technique amiante du bâtiment s'il existe En faisant procéder par un technicien habilité A une recherche exhaustive des matériaux contenant de l'amiante Les résultats de ce repérage sont transmis au maître d'oeuvre Et à l'entreprise de démolition Le repérage de l'amiante avant démolition Peut se faire par phase Diagnostique sur les parties accessibles Démolition partielle Diagnostique complémentaire Démolition suivante Etc. Au fur et à mesure de l'avancement de la démolition En ce qui concerne les plaques commémoratives Qu'il pourrait y avoir sur un bâtiment à démolir Le maître d'ouvrage se doit de les conserver pendant les durées de la démolition Puis les réinstaller en un lieu visible de la chaussée Et on se retrouve à l'aise de la marche